Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile dans lequel j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter les interactions qui pouvaient exister entre certains de mes produits mobiles, par exemple mon N95 ou mon bon milieu de tablette PC et mon nouveau jouet, pour le coup c'est vraiment un jouet cette fois, une PlayStation 3 qui, de par ses fonctionnalités réseau, permet de récupérer des médias, des fichiers, photos, musique, etc. entre un de ses produits mobiles, la PS3, et donc de la diffuser sans fil, vous l'aurez compris, via Wi-Fi, sur le téléviseur qui est derrière. Donc je vais fermer les rideaux et je vous propose donc une démonstration. Première étape, l'objectif va être d'activer sur le produit mobile. Je vais zoomer un petit peu sur la téléviseur et sur le produit en question, en l'occurrence, le N95. Le premier point va être d'activer sur votre téléphone les médias familiaux. Les médias familiaux, c'est à l'intérieur de la connectivité, voilà, je rentre à l'intérieur et vous voyez les médias familiaux qui se trouvent, voilà, en haut. Je clique donc les médias familiaux et à l'intérieur, j'ai la possibilité donc de créer du contenu. Hop, petit problème de mise au point. On peut partager du contenu, donc c'est la deuxième ligne, désolé, ça n'apparaît pas bien. A l'intérieur, je vais pouvoir décider ce que je vais partager et si je vais activer le téléphone. Donc là, en l'occurrence, le téléphone est par défaut désactiver, il me faut l'activer. Donc je vais, voilà, partage, c'est en cours. Voilà, et il me demande donc ce que je souhaite activer à l'intérieur du téléphone. Effectivement, il y a une connexion d'appareil distant, je vais l'accepter. Et la connexion est en train de se faire automatiquement sur la PS3, quelqu'un en verra après ce qu'il se passe. Et donc j'ai la possibilité de partager des vidéos ou musique, etc. Donc je vais dire à chaque fois ce que je souhaite partager ou l'intégralité de mes fichiers de toutes sortes. Ou je crois qu'on ne peut faire que tout au niveau des partages photos ou vidéos. Donc voilà, maintenant on va reprimer. J'ai fait l'activation. Donc normalement, le téléphone est à présent relié à la console. Sur la console, je vais donc aller à l'intérieur du menu vidéo, vous voyez, il a trouvé le N95. Donc là, le téléphone est relié. Et je peux charger les vidéos existantes. Alors on va plutôt aller, ce sera plus rapide, sur des photos, sachant que pour être tout à fait honnête, les vidéos marchent moyennement, elles sont assez saccadées. La musique marche bien, les images marchent très bien. Malheureusement, il se trouve que pour les vidéos, ce n'est pas extraordinaire. Alors là, est-ce que j'avais partagé l'intégralité ? Voilà, donc effectivement, là il est en train d'afficher les photos disponibles sous forme de vignettes. Donc une fois de plus, vous allez bénéficier de photos de mes deux produits mobiles, textiles préférés. Et donc, voilà, j'ai la possibilité de diffuser les photos. Je vais les lancer. Voilà. Et là, ce sont des photos qui se trouvent sur le téléphone, qui sont diffusées sur la télé. Donc il est possible de parcourir ces photos suivant différents formats. Il y a des possibilités sous forme de diapositives ou sous forme d'albums, je crois, photos. Donc là, c'est sous forme de diapositives. De mémoire, il est possible également de faire des... Voilà, hop. Et ça passe par diapositives. Voilà, il y a différentes possibilités. Il est possible également de réaliser des vidéos. Je vous montre ce que ça vient en termes de vidéos. Voilà, je bascule en vidéos. Mais vous allez voir que les vidéos sont quand même relativement saccadées. Je vais essayer de diffuser les photos. Je ne sais pas ce que c'est. Pas surprise. Mais vous allez voir que les vidéos sont assez saccadées. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez l'image de temps en temps. Donc si jamais il s'agit de faire de la diffusion vidéo, j'aurais tendance plutôt à conseiller d'utiliser les fils traditionnels pour s'en occuper. Voilà. La musique, par contre, marche très bien. Attention toutefois, il y a un certain nombre de fichiers qui ne sont pas forcément compatibles. Si je vais regarder sur le N95, je crois que j'avais chargé des MP3 ou des WMA, mais il est possible qu'ils ne reconnaissent pas complètement les fichiers, voire peut-être que je n'avais pas activé le partage. Voilà, donc données non compatibles. Donc a priori, malheureusement, certains types de musique ne sont pas nécessairement reconnus. Je vais à présent désactiver celui-ci. Donc rien de plus facile. Lorsque vous êtes sur votre téléphone, pour l'instant, vous avez le partage qui est fait par défaut. Voilà, comme vous pourrez le constater, il y a affiché le téléphone. Si mon caméscope daigne faire un... Ce qui devient quelque peu lassant. Bon, bref, j'ai masqué le téléphone. Voilà, maintenant il est d'accord, forcément. Voilà, donc maintenant mon appareil est déconnecté. Je peux également... Par... Mon tablette PC. Sur le tablette PC, il est également possible d'actif. C'est d'ailleurs fourni avec le N95 et qui va permettre... Oui, oui, je sais, ils sont partout. Ils sont partout, c'est leur indignement éditorial. Donc sur ces produits, il va être possible également... Un produit qui va nous permettre de faire du lien également en tablette PC. Et voilà, il est en train de s'activer. Il est un petit peu long à démarrer. Voilà, donc là, c'est en cours. Lorsqu'il sera pleinement activé, nous devrions le retrouver sans trop de difficultés sur l'application. On devrait se connecter en Wi-Fi pour le trouver. Sinon, nous avons... Donc là, vous voyez derrière sur la PS3, tant que la mise au point se fasse. Ici, il y a un certain nombre de plugins qu'il faut démarrer. C'est toujours four. Hop, je rebascule sur l'écran ici. Voilà. S'acteur. Donc c'est un procédé, je crois, NPUP. C'est un procédé qui, visiblement, donc... Logiciels qui sont la plupart du temps, malheureusement, payants. Quand j'entends, le format fichier compatible est le plus large possible. Donc ce sont des logistiques. Par contre, il est toujours possible de passer par le Windows Media Player 11, qui permet du partage à la fois de photos et de musique, voire de vidéos, mais tout ça exclusivement, souvent des formats Microsoft. Pour les musiques, ça limite au WMA et au WMV. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il l'a détecté ? Et nous allons regarder à présent au-dessus... Voilà, Home Media Server de MobTac. Il est là. Il va certainement trouver un certain nombre de musiques. Alors, est-ce que les fichiers sont compatibles ? Ça, ce n'est pas garanti. On va faire un test. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, il y en a un certain nombre. C'est parti. On va se mettre un petit peu de son. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, la musique est diffusée par l'intermédiaire du tablette PC. Donc, vous imaginez bien toute la suite. Il est peut-être d'avoir un poste fixe que vous avez, par exemple, dans votre chambre, qui contient tout votre DVD-Tech, vos fichiers multimédia divers et variés, et de diffuser sur votre écran plasma, si vous avez de la chance, ou LCD, et de diffuser tout ça sur votre télé de salon, dans un grand écran, et surtout aussi avec du son qui va bien. Là, c'est du 5.1, donc c'est impeccable. Voilà. Donc, juste pour finir avec ce produit PlayStation 3, dont je ne reparlerai pas, je pense, puisque c'était un petit aparté aujourd'hui, pour vous montrer ce qu'il était possible de faire avec d'autres produits mobiles et tactiles, je voudrais vous signaler que ce produit est également pleinement, hop, désolé pour ce passage impromptu, ce produit, donc je parle bien évidemment de la PlayStation 3, est totalement avec la souris Bluetooth dont j'avais fait l'acquisition il y a quelques temps, mais aussi, mais aussi, le clavier Bluetooth dont je vous avais parlé également il y a quelques temps. Pour ce, il suffit d'aller à l'intérieur du panneau de configuration, voilà, dans les paramètres, dans les paramètres, il faut aller trouver les paramètres d'accessoires, je ne vous dis pas de bise, je crois qu'il s'agissait des accessoires, voilà, les appareils, alors, hop, Bluetooth, où sont, voilà, Pyrify Bluetooth, et comme vous pouvez le constater, et bien le Store Huawei, donc iGo, est bien paramétré, ainsi que la souris iGo, donc ce qui permet de faire du surf sur Internet, puisque je vous rappelle qu'il est possible de brancher bien évidemment votre PS3 à Internet, et donc de surfer sur votre télé, il est possible de faire un surf très 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 confortable, grâce à ce clavier, et grâce à cette souris. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce nouveau numéro en particulier vous aura donné entière satisfaction, je vous donne rendez à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobiles et Tactiles, merci, salut, au revoir, et n'oubliez pas, stay tuned, ciao.